– Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Ah, on est revenu au plateau. J'étais en train de montrer justement. – Non. – Vous avez remarqué qu'il y a un petit problème de sujet. On a envoyé le mauvais sujet. Ça, c'est l'effet Japon, je crois. – C'est ça. – Est-ce qu'on est prêts à en régler là ? Oui ? Ou non ? – Non. – On n'aura pas le jeu, figurez-vous. – Pas de jeu. – Bon, mais pas de jeu. Désolé. – Non, ce qu'on va faire, c'est que quand on aura le jeu, on l'enverra. En attendant, on va présenter nos invités, si vous le voulez bien. – Oui, tout de suite, on fait leur fils d'identité. – Allez. – Donc, on accueille David Pernich, qui est le président de l'association Uminonaka. – C'est ça, oui. – Corse-Japon. – Corse-Japon. – Son signe particulier, il est passionné par la culture japonaise. – Voilà, oui, évidemment. – Il est accompagné de Sophie. Sophie Ennef, qui est la vice-présidente de l'association et qui parle couramment japonais. – Oui. – Bravo. – Et Jean-François Depérette, qui est adjoint d'animation au Centre Social Saint-Jean et qui s'est occupé de main de maître du projet du festival. – Parce qu'il y a un festival, voilà. – C'est le festival du Japon et donc c'est en partenariat avec la mairie, c'est ça ? – C'est une opération mairie en partenariat avec l'association Uminonaka. – D'accord, mais c'est quand surtout ? – C'est samedi. – C'est samedi de 10h à 19h, samedi 22 au Centre Social Saint-Jean. – D'accord, vous avez fait une belle affiche. – Très, très belle. – Alors moi, je suis ravi de vous retrouver parce qu'on vous avait accueilli l'an dernier, on avait parlé de votre association. – Oui. – Vous étiez déjà aussi nombreux à l'époque. – Mais écoutez… – C'est depuis l'émission qu'il y a eu… – Ça s'est développé grâce à l'émission. – On était déjà nombreux, mais là, on est très nombreux et on veut encore être plus nombreux. Donc tout le monde est bienvenu. Si vous voulez venir nous voir, on se réunit les mercredis au Centre Social Saint-Jean. – À Ajaccio donc ? – À Ajaccio, oui. Et c'est de là qu'on a rencontré Jean-François Laméry. Et Laméry organise ce festival samedi. – D'accord, alors on va parler un petit peu de tout ce qui va se passer pendant ce festival. Mais vous savez qu'il y a un miracle qui s'est déjà passé sur ce plateau, c'est qu'on a le jeu, figurez-vous. – Ah, c'est génial. – On regarde l'extrême. Soyez très attentifs à la fin, on vous pose une question. – Arrive, arrive ! – Arrive, arrive ! – Nandundukoré Ranido, Oudavignani de un fiume qui trache un avenant des montes et des piagnes. Sujoume oude, maestoso berde piano piano us ore amme. L'homme e o brugresse us changolano. Piano piano, encuse l'acqua gore un canchero roe su cavallo d'argent. Una maladie avalza e brutta, aboluzione. – On fait que ta vienne n'est peu polluée. Du moins, on regarde des normes internationales qui ont été créées pour des fleuves comme la Seine, le Rhin, les grands axes internationaux. Dans ces cas-là, il y a 40 critères de dotation qui sont retenus. Ce sont les mêmes critères de définition de qualité des eaux qui sont impliqués aux Tavignanes. Avec l'aide de cette analyse, le Tavignane est classé en deuxième catégorie alors qu'il existe cinq catégories. Donc, nous pensons qu'il est temps maintenant de réagir et d'intervenir avant que ce soit la Seine. – Au top, lui, hein ? – Oui. Donc, on est restés, vous avez compris, sur le Tavignane. Et la question du jour, c'est combien y a-t-il de critères pour définir la qualité de l'eau ? Il l'a dit dans le sujet. Donc, j'espère que vous avez été très attentifs. – Pas facile. – Oh, si. – D'accord. – Donc, si vous avez la réponse, vous m'appelez au 0800 3x0 900. Aujourd'hui, à gagner de très beaux cadeaux encore. Alors, des places pour la comédie musicale avec la belle et talentueuse Tatiana Santigne, Blanche-Neige, que l'on a reçu en plateau, qui aura lieu le 3 décembre au Palatine. Mais également, un abonnement à Parole de Corse et un livre Tarot et Fantasie. – Ah, il est bien ce livre. C'est un super livre. Et puis, notre partenaire, quand même, un Gédimat. – Notre partenaire Gédimat. – On ne l'oublie pas. Un bon d'achat chez Gédimat. Allez, notre découverte. Cette fois-ci, regardez, on a un vrai jingle qui va apparaître. C'est eux. Alors, on va pouvoir découvrir quoi tout au long de ce festival ? – On va pouvoir découvrir plein d'ateliers. Et donc, ils sont venus avec tout plein de choses pour nous faire découvrir un petit peu ça en miniature, en plateau. Donc, la cérémonie du thé qui est quelque chose de très important au Japon. – Oui, c'est une cérémonie très rituelle qui allie la pureté, donc l'harmonie. – On a quelques images, Luc, de la cérémonie du thé. – Alors, regardons-les alors. – On va regarder les images si vous voulez. – Effectivement. – J'arrive. Allez. – Allez. – Donc là, je vous explique. Donc là, on est un peu dans le vide du sujet. C'est le moment de la cérémonie où on prépare le thé. Donc, le thé, c'est ce qu'on appelle le matcha. Je ne sais pas si vous connaissez. Donc, c'est du thé en poudre, du thé vert qu'on dispose dans le bol. Et après, en fait, l'idée, ça va être de prendre de l'eau chaude grâce à la spatule que vous voyez là en bambou. et après, avec le fouet en bambou, vous allez voir, c'est démulser carrément le thé pour faire une mousse. C'est ça qui décuple les saveurs, en fait, du thé. – Vous êtes en train de traduire tout ce qui est dit, là ? – Non, non, non. – Non, non. – D'accord. – Là, elle est en train d'expliquer, voilà, je prends la louche, je verse l'eau, voilà, en gros, ce qu'elle est en train de dire en japonais. – C'est compliqué, pas tout le monde ne peut faire ça. – Tout le monde peut le faire, mais ça demande beaucoup de pratique et les professeurs de cérémonie du thé mettent 10 ans, 15 ans à apprendre toutes les techniques. C'est vraiment… – Je dirais qu'il y a des écoles même en France ? – Ah bon ? – Oui. – Et vous, vous allez l'apprendre en un jour ? – Non, non, non. Non, non, c'est un professeur, un maître de cérémonie du thé qui va venir avec son assistante me proposer de faire une initiation à la cérémonie du thé, mais en tant que spectateur. Donc, elle va préparer le thé devant vous, elle va expliquer un petit peu, voilà, pourquoi le thé, d'où ça vient, qu'est-ce que ça veut dire tous ces mouvements ? – Tout ce que vous venez de vous expliquer, en fait. – Mais c'est surtout à quelle occasion que ça se fait cette cérémonie du thé au Japon ? – Ça se fait à de multiples occasions, mais par exemple, pour fêter la nouvelle année, on peut faire une cérémonie du thé. – Ce n'est pas tous les jours comme ça, quand même, on est d'accord ? – On peut faire, on peut faire dans des temples pour… Non, non, c'est vraiment quelque chose qui est répandu au Japon. – C'est traditionnel. – Mais tout le monde ne le fait pas, tous les Japonais ne le font pas, mais c'est répandu. – Mais dont ça va le faire ? – C'est comme le cosplay. Parce qu'on a aussi un concours de cosplay. – Voilà. – Alors, qu'est-ce que le cosplay ? – Oui, deux. – Cosplay, ça veut dire… ça vient de costume player, en anglais. – Ah, je me demandais, moi j'avais vu arriver… – C'est ça. – Bonjour mesdames. – Enchanté, tenez, vous avez un micro d'ailleurs. – On va les faire parler quand même. – Vous êtes déguisés, c'est ça ? – Cosplay. – Cosplay. – C'est pas un déguisement ? – Cosplayé, pardon. – C'est pas un déguisement ? – Non, le cosplay, c'est le fait d'incarner un personnage de manga, de jeu vidéo, par exemple. – Et son fils aussi, donc ? – Voilà. – Et vous êtes habillée tous les jours comme ça ? – Non, pas tous les jours, non. – Juste pour la télé ? Et le festival ? Et vous, vous êtes quel personnage de manga ? – C'est un jeu vidéo Final Fantasy. – D'accord, c'est impressionnant ça. Et donc, qu'est-ce qu'il va y avoir pendant le festival ? Il va y avoir plein de… – Il va y avoir un défilé de cosplay. – Un défilé, c'est un concours. – C'est un concours, en fait. où on va élire le meilleur cosplayer ? – Les gens vont venir habillés, cosplayer, ils vont se balader dans le festival, habillés comme ça. Et à un moment, je crois que c'est à 14h, je crois, on va faire le concours où on va défiler, où on mettra des récompenses. – Donc, moi, si j'ai envie d'y aller, je peux m'habiller, je peux me cosplayer. – Il y en a qui vont arriver, cosplayer. – Je suis cosplayer un peu en judo boy, là. Un peu, non ? – Si vous voulez participer, vous êtes bienvenu. – Aïkido, judo boy, ça va pas le bien. – Aïkido boy, Aïkido boy. – Aïkido boy, pardon, oui. – Parce qu'au Japon, il y a beaucoup de gens qui se cosplayent dans la rue ? – Non, c'est quand même rare. C'est plutôt un phénomène hors Japon, finalement. – Et puis, c'est plutôt à Tokyo. Après, dans le Japon, autre que Tokyo, dans les autres villes, il n'y a pas beaucoup de cosplay. C'est même un peu, entre guillemets, pas mal vu, mais c'est comme nous, des gens qui s'habillent un peu de manière excentrique. – C'est comme l'égotique, un petit peu, ici. – Voilà, c'est… – D'accord. – Mais à Tokyo, c'est très répandu et toléré. – D'accord. – Moi, je trouve ça magnifique. C'est vrai que c'est impressionnant. Et vous, vous êtes cosplayée ? – Je suis cosplayée. – Ah non, pas du tout. – Voilà. – C'est des vrais… – Je n'en ai pas compris. – Ah non, je n'en ai pas compris. – C'est traditionnel. – Je suis en habit traditionnel. – Voilà. Je pourrais… C'est pour les cérémonies de mariage. Je suis… Voilà. – Pour la cérémonie du thé. – Pour la cérémonie du thé. – D'accord, il faut être comme ça. Et puis, là, je vois qu'il y a quelqu'un et je vais demander à cette personne de venir. – Ayoko. – Ayoko. – Ayoko, venez Ayoko, approchez-vous parce qu'on va faire des démonstrations aussi de… – Ça, c'est de calligraphie. – Calligraphie. – Donc, j'ai ma petite caméra, regardez. – Alors, la calligraphie, ça se pratique… C'est quelque chose qui se pratique couramment au Japon, Ayoko, la calligraphie ? – Oui, il y a moins en moins de gens qui pratiquaient aujourd'hui. – D'accord. – Mais c'est encore très apprécié pour nous, les japonaises. – Vous venez spécialement du Japon ? Vous habitez ici, Ayoko ? – Oui, j'habite en France, mais je viens du Japon. – Ok, allez-y, allez, on va vous laisser travailler parce qu'on vous pose plein de questions, là. Donc là, qu'est-ce que c'est le… On va regarder faire… – Alors, elle va vous dire ce que ça veut dire à la fin, mais juste pour dire, Yuko est quatrième dan de calligraphie. – Ah ! – Donc, c'est un très gros niveau. – C'est un maître en l'art. – Oui, elle a un très, très bon niveau. C'est très, très beau. Et ça a l'air facile comme ça, elle fait ça en deux secondes et demie, mais c'est très difficile. – Non, je suis absolument incapable de faire des choses pareilles. Vous, Luc ? – Non, je suis tout juste capable de filmer, vous avez bien remarqué. C'est dans ce sens-là qu'on lit ? – Oui. – D'accord, donc on va le regarder un peu pour tout le monde. – Qu'est-ce que ça signifie ? – J'ai écouté Christina. – Ah, merci, c'est gentil. – Ah, Christina, c'est clair. – C'est super gentil, merci beaucoup. – Il est pour vous. – Ah, c'est pour moi, merci. Vous le signez ? – Ah, oui. – Et puis, hors plateau, vous m'en ferez un sur Luc ? Je serais curieux de voir un petit peu, parce que Christina, effectivement… – Vous êtes jaloux, Luc. – Bien sûr, vous le savez bien. Et puis, il va y avoir autre chose aussi, pendant ce festival. Il y en a, il y en a, il y en a des choses. On regarde quelques images, on en parle après ? Il y aura ça aussi, notamment, regardez. – Sous-titrage ST' 501 – C'est vous, là, qu'on l'a vu ? – Oui, c'est moi. – Enchanté, Stéphane Bravin. Vous êtes professeur d'Aïkido, c'est ça ? – Oui, on dit quoi ? – On dit dojo-show, responsable de dojo, tout simplement. – D'accord. C'est un art martial ? – Oui, c'est un art martial traditionnel, qui est basé essentiellement sur la défense, comme tous les arts martiaux. Beaucoup d'autres ont dévié, comme le judo, le karaté ou taekwondo, sont partis dans des voies plutôt compétitives. – Exactement. – Le judo est rentré, je crois, en 64 aux Jeux Olympiques, donc il perd son essence même de bouddhaut traditionnel. – Vous, ça reste le bouddhaut traditionnel ? C'est-à-dire que là, on a vu des katas, si j'ai bien compris. – Voilà, c'est ça, c'est des formes de katas. – Mais quand on vient vous voir au dojo, on apprend toujours un dojo, vous nous apprenez quoi ? On n'apprend pas le kata directement, on apprend quoi ? C'est la self-défense ? – C'est essentiellement la self-défense, mais on apprend surtout à travailler en manière kihon. Le kihon, ça veut dire fondamentaux en japonais. Donc on ne va pas travailler comme on a vu là lors de la vidéo, qui est du kino nagaré, donc c'est l'énergie dans le chemin, dans sa continuité. On va prendre tous les angles sur une saisie précise, un angle précis, et à partir de là, on peut développer toutes les autres techniques. – On fait des petites démonstrations, si vous le voulez bien ? – Ne me le blessez pas, j'en ai besoin encore pour la fin de la session. – On va prendre le thé. – Vous êtes un ancien judo, car je crois, non ? – Oui, mais ça n'a rien à voir apparemment. Moi, je suis dans la compétition, alors que là, ce n'est pas la compétition. – Un principe tout simple, si vous me saisissez à deux mains, comme ceci. – Là ? – Voilà, comme ceci, là. – Comme ça ? – Voilà, verrouillé. Juste pour montrer les principes. – Je fais fort. – Serré, serré, allez-y. Voilà. Ici, je ne peux pas pousser, je ne peux pas tirer. Mon idée, c'est de ne pas m'opposer. Donc simplement, je vais utiliser un principe tout simple, qui est le cercle, là, pour entrer. – Ah oui, oui, oui ! – Voilà, ça, c'est un principe fondamental de base. Après, on peut le pratiquer de manière beaucoup plus fluide, où vous allez pouvoir venir, donc vous venez saisir de la même manière, comme ceci. – Comme ceci ? – Voilà, je peux venir directement, soit par le haut, toujours pareil, venez saisir, soit par le haut pour vous emmener devant, soit vous emmenez directement par le bas. – Excellent. – Et on travaille beaucoup avec le travail des hanches, le cercle, voilà, tout est basé sur des principes fondamentaux. – Quelle que soit ma force, parce que là, moi, je suis quelqu'un de normal, si c'est un monstre qui vient, qui vous prend, effectivement, c'est exactement le même… – En fait, vous vous servez de sa force. – Alors, on n'utilise pas la force. – Non. – On n'utilise pas la force, on utilise des principes fondamentaux. Là, ici, je viens de le montrer, sur la même saisie-là. Ah, là, je ne peux pas prendre sa force, il est statique, il est très fort. Je vais simplement utiliser le principe du cercle, du levier, du pivot, tout simplement. Là, je vais simplement utiliser des principes fondamentaux, des principes qui sont régis, en fait, par les lois de la nature, parce que l'aïkido est fondé sur les lois de la nature. – Sauf que vous avez des danes, vous avez une ceinture, ou pas ? C'est comme au judo, j'imagine ? On a des ceintures blanches, jaunes, oranges, vertes, ou pas ? – Alors, nous, c'est très simple, on est blancs jusqu'au premier dan, donc qui est le shodan. Le shodan, ça veut dire qu'on a acquis les fondamentaux. Et à partir de là, on commence le travail de l'aïkido. – À partir de là, d'accord. – Oui, c'est-à-dire qu'avant, on apprend tous les principes fondamentaux, les placements très spécifiques à l'aïkido, comme le hanmi, donc ça veut dire moitié en japonais. On apprend toutes ces choses-là avant. Et ensuite, on peut arriver à travailler en travail plus fluide. – Vous allez apprendre tout ça ? Il va y avoir des démonstrations tout au long de la journée, j'imagine ? C'est comme ça que ça va se passer au Festival du Japon ? – C'est ça, toute la journée, en fait, ça va être un atelier. Tout le monde va pouvoir participer. Tous ceux qui veulent venir, vous êtes bienvenus, bien entendu, pour pratiquer. Donc on aura des armes, donc on aura des sabres, bâtons, couteaux. On pourrait pratiquer toute la journée si vous voulez, pratiquer une heure, cinq minutes, comme vous voulez. – Ok, on a bien compris. Et votre dojo, il est où, si on veut ? – Alors nous, on est au CSJC, donc c'est Lex Crepes. – À Ajaccio. – Voilà, et on a les cours tous les lundis et jeudi soir à 19h. – Stéphane Bravin, on vous retrouve aussi sur Facebook. On a un gagnant, figurez-vous, on l'accueille tout de suite après vous. – C'est votre rôle, ça, de geisha. – Oui, c'est mon rôle. – Allez, venez. – C'est Jean-Claude d'Ajaccio. – Bonjour Jean-Claude. – Allô, bonjour. – Comment allez-vous, Jean-Claude ? – Bonjour Luc. – Salut. – Ça va ? – Ça va, ça va, oui. – Donc vous nous appelez d'Ajaccio ? – Oui. – Qu'est-ce que vous faites dans la vie ? – Rien. – Vous nous regardez ? – Voilà. – Vous êtes un fidèle téléspectateur et c'est amplement suffisant, merci. – C'est un métier. – C'est un métier, vous l'accordez. – Donc la réponse à la question ? – C'était 40. – 40, bravo, vous avez été très attentifs. – Et vous êtes gâtés, surtout. – Vous êtes gâtés et je vous envoie un petit mot avec tous les cadeaux. – Ok, c'est gentil, je vous remercie. – Merci beaucoup. – Merci beaucoup Jean-Claude, continuez de nous regarder, ça nous fait très très plaisir. – Pas de problème. – On envoie, enrige, attendons d'envoyer quand même Yann. Allez, on envoie Yann, on envoie Yann. – Et bien voilà, c'est ici que se termine notre balade le long du Tavignan, version canton de Venaco. Antoine, merci d'avoir été avec nous, de nous avoir fait découvrir cette passion et puis l'hydrobiologie. On en sait un peu plus. Derrière nous, la prochaine commune, le long du Tavignan, c'est la commune ? – D'Altiane. – Alors là-haut ? – Le village d'Altiane et le pont d'Altiane. – Le nouveau pont, l'ancien pont, et derrière une structure que tu connais bien bien entendu ? – L'eau d'arc. – L'eau d'arc avec la commune d'Altiane et on en parlera demain. Juste avant de se dire au revoir, Antoine, une idée d'activité dans la région, si on a envie de venir passer ici 24-48 heures ? – Quelque chose de simple qui touche quasi à la philosophie, c'est venir s'asseoir sur une pierre, avec un casse-croûte, regarder, écouter l'eau couler, le vent dans les branches, le vent dans les arbres. – On sent la passion de ce Tavignan, s'opposer tout simplement l'espace d'une journée, faire des étapes le long du Tavignan et oui, si c'est l'époque de la pêche, vous pouvez pêcher, seulement si c'est l'époque, et là, ce n'est pas le cas pour l'instant. On se retrouve demain, toujours sur le Tavignan, avec la commune d'Altiane. À demain. – Il y en a de bien tout le monde sur la commune d'Altiane, mais sinon, samedi 22, à l'heure récapitule-tôt. – Vous pouvez nous retrouver toute la journée du samedi 22, sous l'EDF, à côté du conservatoire. – À Ajaccio. – Sous l'ancien EDF, pardon. – À Ajaccio, évidemment. – À 19h, dans le festival du Japon. Vous pouvez retrouver aussi Philippe Partinette à partir des 8h30. – Oui, ce soir, il aura comme invité Jean-Jacques-Andréane, le poète qui présentera son ouvrage « Caméra au secours ». – D'accord, et puis nous, demain, on parle de quoi ? – Nous, demain, on parle de Artémar, le festival. – Ah oui, du côté de Bastia. – C'est ça. – Encore du voyage, un petit peu moins loin, mais encore du voyage. – Merci infiniment à tous. – Merci à vous. – On se retrouve demain. On va souffler un petit peu. Allez, ciao. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada